bonsoir et bienvenue en ce mardi 7 juin 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 791 et plus particulièrement à la méditation numéro 505 dans le livre de l'apocalypse mais pas que que nous méditons ensemble et bien depuis le 1er janvier 2021 avant de poursuivre dans notre méditation du jour prions et nous allons prendre ce soir le verset numéro 11 du psaume 86 en nouvelle français courant il est écrit seigneur montre moi le chemin à suivre je veux vivre dans ta fidélité mais en moi cette seule préoccupation reconnaître ton autorité merci merci seigneur merci bien aimé saint-esprit à l'instar de david moins par notre bien aimé saint-esprit il a cette révélation que c'est toi que c'est toi qui nous guide que c'est toi qui dresse et bien ce chemin dans lequel nous devons marcher apprends nous à t'être fidèle à reconnaître ton autorité dans nos vies car c'est la base reconnaître ton autorité avoir la crainte de ton nom cette crainte respectueuse et révérencieuse et bien la parole nous dit que c'est le commencement de la sagesse de l'intelligence et nous en avons tellement besoin pour avancer tellement besoin sinon combien combien nous serions prontes à regarder tout simplement à nous mêmes tout comme nous avons pu le lire le voir dans le livre de l'exode avec le peuple d'israël alors nous ne voulons pas nous ne voulons pas reproduire ces erreurs elles sont à nous sont donnés justement afin que nous les évitions que nous ne tombions pas dans ce même piège alors mais en nous ce désir de reconnaître ce désir ardent de reconnaître ton autorité et de la laisser nous envahir totalement et complètement pour ta gloire père dans le nom de jésus merci bien-aimé saint-esprit amen nous poursuivons donc dans notre méditation du des versets 8 et 9 que nous prenons en fil rouge depuis maintenant à bon moment du chapitre 4 du livre de l'apocalypse afin que et bien notre coeur soit à l'identique je dirais bien sûr de christ mais à l'identique au minimum de ces quatre êtres vivants créés par dieu et qui sans cesse loue grand gloire à notre père et sans repos 24 heures sur 24 à notre temps humain bien entendu et c'est cela que nous devons avoir déjà dès aujourd'hui pas lorsque l'église sera enlevée comme c'est le cas et bien dans le chapitre 4 du livre de l'apocalypse mais déjà dès aujourd'hui nous devons déborder d'amour de reconnaissance pour tous la parole nous le dit un comment dirais-je c'est dans acte 20 que pardon dans éphésiens chapitre 5 excusez moi verset 20 rendez toujours grâce pour tout à dieu le père au nom de notre seigneur jésus nous devons nous devons écouter obéir à la parole parce que tout ce que nous avons appartient à notre père tout ce que nous avons tout lui appartient nos vies bien sûr mais tout ce que nous avons c'est lui qui nous l'a donné alors peut-être que nous certains peuvent dire oui mais on a travaillé pour cela etc oui mais ton travail tout ce que tu as c'est notre père qui te le donne et ne pas le reconnaître et bien c'est ne pas lui rendre gloire honneur et action de grâce tout comme le font les êtres vivants alors nous allons reprendre et bien ces deux versets du chapitre 4 du livre de l'apocalypse vers ces 8 et 9 et nous allons et bien retourner avec le peuple d'israël et moïse dans le livre de l'exode au chapitre 33 pour voir et bien où nous en sommes maintenant de notre marche avec le peuple d'israël et moïse bien entendu verset 8 et 9 chapitre 4 du livre de l'apocalypse il est écrit les quatre êtres vivants ont chacun six ailes ils sont remplis dieu tout autour et haut dedans il ne cesse de dire jour et nuit saint 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 et le seigneur dieu le tout puissant qui était qui est et qui vient et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles ici les parler bien entendu du dieu tout puissant notre père et sans oublier bien sûr même si ce n'est pas et bien à qui rendent gloire en tout cas les quatre êtres vivants mais n'oublions pas notre seigneur qui est assis à sa droite à la droite de notre père et qui règne pour l'éternité à ses côtés alors nous replongeons nous et bien replongeons nous dans le livre de l'exode chapitre 33 et nous en sommes arrivés au au verset 9 nous avions vu hier notamment et bien combien combien lorsque moïse sortait du camp pour aller vers la tente cette tente qui a été mise hors du camp nous l'avions vu à quelques distances en tout cas du camp parce que et bien la tente la tente de la rencontre la tente d'assignation la tente où moïse et bien résidait et bien ne pouvait pas être dans le camp dans le camp parce que rien d'impur ne peut cohabiter avec dieu la présence de dieu ne peut pas être là où et bien il ya un grand péché comme le moïse l'a dit non seulement à notre père en en désignant bien sûr le peuple et ce que moïse a dit au peuple également et nous avons pu voir que quand il allait vers la tente de la rencontre et bien tout le peuple tout le peuple et bien se levait et comment dirais-je et suivait et suivait moïse jusqu'à ce qu'il rentre un suivait des yeux jusqu'à ce qu'il rentre dans la tente c'est ce que nous avons vu hier vous laisse aller réécouter pour ceux qui n'ont pas entendu ce que nous avons pu dire à ce sujet et bien hier dans la méditation d'hier verset 9 lorsque moïse 1 donc il est sorti du camp il s'approche de la tente de la rencontre 1 il rentre dans la tente de la rencontre il est écrit au verset 9 chapitre 33 du livre de l'exode lorsque moïse entrait dans la tente la colonne de nuées de nuées pardon descendait et s'arrêtait à la à l'entrée de la tente et l'éternel parlait avec moïse lorsque moïse entrait dans la tente on voit on voit ici dans ce verset tout de suite ce qui peut nous nous éclairer et et nous ravir parce que c'est la même chose avec chacun d'entre nous si nous le comprenons si nous comprenons si ce que la parole veut nous dire ce que notre père veut nous dire qu'importe que ce soit passé il y a 3500 ans pas tout à fait 3490 ans environ 91 ans qu'importe qu'il n'y ait plus de trois millénaires ennemis qu'importe ça ne change rien ma parole ne passera pas ne disparaîtra jamais selon les versions voilà ce que notre seigneur et notre père dit et ici on ne peut que se réjouir pour moïse mais pour nous pour chacun de ses enfants les enfants de notre père parce qu'ici on voit la communion la communion qu'il y a avec moïse lorsque moïse entrer dans la tente la colonne de nuées descendait c'est à dire que la colonne de nuées n'était pas là temps en tout cas ne descendait pas au niveau de la tente tant que moïse n'était pas rentré rentré ou dans l'attenté dans la présence de dieu nous devons nous aussi chercher continuellement et bien à entrer en coeur à coeur dans la présence de dieu en coeur à coeur aussi avec notre seigneur nous devons la rechercher plus nous rechercherons la présence de dieu et bien plus nous en seront remplis plus nous laisserons notre bien aimé saint-esprit agir en nous conduire plus nous l'entendrons nous parler combien de fois et je parle pour moi combien de fois pouvons nous dire ou penser et on a vu hier en priant c'est la même chose pour notre père il entend toutes choses il voit toute chose et bien j'ai l'impression que père tu me parle pas parle moi père parle moi je voudrais t'entendre tellement audiblement me parler non ça vous est jamais arrivé et pourtant il nous parle tous les jours au travers de sa parole il peut nous parler bien sûr tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais il ya une chose qui est sûre c'est que chaque jour dans l'occulte personnel lorsque l'on lit dans la parole ou lorsque nous et où lorsque nous faisons nos méditations il nous parle il faut que nous en soyons conscients de cela nous ne lisons pas un conte une légende nous ne lisons pas un livre oui certes historique oui mais qui est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui afin que cela nous guide à ne pas tomber dans les mêmes travers il nous parle et il veut la même communion avec nous aujourd'hui et c'est lorsque et bien moïse rentrait dans la tentière dans la présence de dieu et bien la colonne de nuées descendait descendait et s'arrêtait ou à l'entrée de la tente et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'éternel parlait avec moïse s'arrêtait s'arrêtait c'est la même chose que nous avions vu si vous vous rappelez et bien lorsqu'au verset 26 du chapitre 32 lorsque moïse et bien après avoir détruit le vaudor l'avoir réduit mis dans le feu et réduit en poussière pour y avoir donné le comment dirais-je avait fait boire au peuple et bien ce mélange 1 et bien il sait qu'il est sorti il s'est il s'est mis à la porte comment dirais-je du camp il a appelé là les 3000 les lévites pardon il a appelé les lévites et il n'a pas appelé les vites les lévites il a dit qui est-ce qui qui viendra pour rendre gloire finalement et qui est-ce qui va se tenir près de moi c'est les lévites qui sont venus et lorsqu'il est dit moïse se teinte à la porte du camp et bien on s'aperçoit que c'est le même mot ici hébreu le même verbe hébreu qui est utilisé pour parler que et bien la nuée s'arrêtait à l'entrée de la tente c'est le même c'est le même verbe hébreu c'est à dire se tenir debout c'est ce que nous avions vu dans notamment la la façon de comment dirais-je que la parole bien ce ce mot ce verbe hébreu et bien décrit décrit et bien aussi bien ce teint que s'arrêtait à l'entrée se tient debout c'est comme si que et bien voilà la nuée c'est comme si c'était un gardien qui était là pendant que dieu et bien était avec moïse et l'éternel et l'éternel parlait avec moïse c'est beau cela cela doit toucher notre coeur parce qu'on s'aperçoit que quoi que lorsque nous sommes dans la présence de dieu nous n'avons pas à nous à dire ou à demander à clémenter ou à se poser même la question et bien père est ce que tu es là est ce que tu veux me parler oui il veut nous parler tout comme et bien il parlait avec moïse il a tellement de choses à nous dire tellement de choses à nous révéler verset 10 tout le peuple tout le peuple voyait la colonne de nuées s'arrêter la même chose donc à l'entrée de la tente alors tout le peuple se levait et se prosternaient chacun à l'entrée de sa tente là où ils étaient dans le camp est-ce que c'est par respect est-ce que c'était des vrais adorateurs je ne sais pas je peux pas vous le dire en tout cas ils avaient l'apparence des vrais adorateurs sont prêts à tout à écouter à obéir et à mettre en pratique ce que ce qui est dit alors il est vrai que dans ce verset 10 on pourrait croire qu'ils se sont dans la façon dont ils agissent que ce sont de vrais adorateurs il y a oui peut-être ce respect je n'en doute peut-être même pas mais la suite de ce que nous verrons dans les prochaines méditations nous mettra en lumière que peut-être que en ce moment en cet instant T ils étaient des adorateurs ils agissaient avec respect ou avec crainte en tout cas crainte mélangée de peur et de respect je suppose et mais de vrais adorateurs j'en doute nous le comprendrons dans quelques temps l'éternel parlait avec Moïse verset 11 face à face comme un homme parle à son ami et quand on va regarder et bien le mot hébreu pour ami et bien là il est parlé d'intimité avec un ami intime à qui on raconte tout on sait très bien que l'amitié et on le voit avec dans la parole notamment au chapitre 15 dans l'évangile de Jean lorsque on peut le prendre et on va le prendre parce que la parole de Dieu plutôt que de de vouloir et bien la copier ou en tout cas la paraphraser et bien vaut mieux la lire c'est nettement mieux et beaucoup plus profitable pour chacun d'entre nous l'amitié de Dieu l'amitié que l'on lit ici avec Moïse et bien on peut la comprendre davantage lorsque l'on prend l'évangile de Jean chapitre 15 à partir du verset 12 par exemple voici mon commandement chapitre 15 verset 12 c'est notre Seigneur lui-même qui parle voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous avez des amis nous avons des amis est-ce que aujourd'hui pour nous cette amitié a une valeur au point de donner notre vie pour eux parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci la question nous est posée finalement dans cette affirmation de notre Seigneur Jésus cela montre à quel point l'amitié l'amitié de notre Seigneur de notre Père le mot amitié ce n'est pas parce que nous faisons la méditation sur Facebook ce n'est pas et bien comment dirais-je une méditation pardon des amis Facebook ou simplement suffit d'envoyer une invitation pour suivre bien souvent à distance bien entendu des personnes que nous avons appris pour certaines à connaître à apprécier à aimer mais pour la plupart que nous n'avons jamais vu que nous ne connaissons pas est-ce que nous avons cette véritable amitié et nous pouvons l'avoir même sans avoir vu les personnes parce que notre coeur et bien est rempli de cet amour de Dieu il a mis la compassion son caractère de Christ est en nous et nous avons cette compassion cet amour pour les gens encore plus pour nos amis au sens large au point de donner notre vie pour eux voilà cette amitié et l'amitié qui nous est parlé ici n'a rien à voir avec l'amitié humaine verset 14 vous êtes mes amis c'est une affirmation que notre Seigneur ici donne bien sûr aux disciples mais à chacun d'entre nous rappelez-vous tout ce que notre Seigneur dit et on le voit dans Jean 2 chapitre plus loin Jean 17 lorsqu'il dit à notre Père tout ce que je t'ai demandé tout ce que tu as fait tout ce que je te demande pour et bien ce que tu m'as confié et pour tous ceux à venir qui croiront en moi nous sommes tout ce qui est dit ici il faut qu'on le comprenions bien tout ce qui est dit ici c'était pour les personnes avec qui il était à ce moment là et tous ceux à venir qui seraient et qui le recevraient comme Seigneur et Sauveur de leur vie donc c'est toujours et bien pendant que nous parlons aujourd'hui et bien c'est toujours aussi pour nous pour chacun d'entre nous et quand notre Seigneur nous dit ici et bien je ne vous appelle plus serviteurs verset 14 vous êtes mes amis et si vous faites ce que je si vous faites ce que je vous commande vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande donc finalement on se trouve comme toujours avec deux possibilités deux chemins est-ce que je veux faire ce que notre Seigneur nous commande notre Père au travers de sa parole est-ce que je veux la mettre en pratique est-ce que je veux l'écouter obéir on rejoint toujours ces trois piliers l'écoute active l'obéissance radicale et la foi en action reposant sur quoi et sur qui notre Seigneur la parole faite chair notre roc la pierre angulaire de notre vie voilà on revient toujours même à la même chose et à force de le répéter et bien ça deviendra une bonne habitude pour nous et une évidence je ne vous appelle plus serviteurs Jean 15 15 parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père je vous les fais connaître lire la parole lire la parole écouter Christ nous parler laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner comme il est dit un petit peu plus tôt dans le chapitre 14 la fin du chapitre 14 verset 26 et bien si on laisse le Saint-Esprit nous enseigner nous rappeler tout ce que le Seigneur veut nous dire nous rappeler qu'on le met en pratique nous sommes les amis de notre Seigneur il nous a donné son amitié et on sait combien cette amitié est précieuse parce que notre Seigneur s'est donné pour ses amis on peut lire encore le verset 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi nous dit le Seigneur je vous ai choisi et je vous ai établi nous sommes établis nous ne sommes pas là par hasard afin que vous alliez que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne on voit encore ici tellement de promesses tellement de promesses qui sont là pour nous est-ce que nous les utilisons dans le nom de Jésus ou si on les utilise est-ce que nous les faisons avec foi cette fois que ce qui nous est dit dans la parole ce que notre Seigneur nous dit et bien nous savons qu'en le déclarant et en le proclamant nous l'avons déjà reçu c'est ça qui fait la différence Moïse et tant d'autres ce sont des hommes et chacun des enfants de Dieu et bien peut-être peut avoir ce tête-à-tête ce face-à-face comme nous l'avons et bien comment dirais-je lu ici dans ce verset je recherche le verset c'est le 11 pardon 11 du chapitre 33 du livre de l'Exode nous pouvons l'avoir nous je dirais même nous devons l'avoir combien de temps une fois par mois une fois de temps en temps tous les jours tous les jours nous devons rechercher la présence de Dieu en permanence tout comme Moïse le faisait tout comme nous l'avons prié et bien David le faisait lui le roi David qui avait tellement d'expérience tellement de victoire ce qui a fait enrager notamment le roi Saül par rapport aux chansons qui étaient faites et aux louanges par rapport aux victoires et bien de David par rapport à celle de Saül et David malgré tout il aurait pu dire maintenant j'ai tellement d'expérience pour aller de victoire en victoire j'ai tellement d'expérience j'y vais il y a une bataille j'y vais il n'est jamais monté en tout cas il a appris à ne jamais monter sans venir dans la présence de Dieu et de lui demander et nous devons prendre l'habitude de venir dans sa présence pour quoi que ce soit et lui demander si nous pouvons y aller conduis nous parce que si c'est lui qui nous conduit c'est selon sa volonté et si c'est selon sa volonté et bien il sera toujours avec nous et c'est ça la différence avec Moïse et le peuple le peuple a pris peur lorsque et bien il a entendu l'Eternel dire par Moïse et bien qu'il ne pourra demeurer avec le peuple sous peine de l'exterminer il ne pouvait demeurer que même pas quelques instants de peur et bien que sa colère s'enflamme contre eux voyez la différence entre ce que notre père a dit et bien dans ce début de verset 33 alors que là et bien dans le verset 11 il parle face à face avec Moïse voyez la différence entre être dans sa présence et être en dehors de sa présence d'un côté et bien il y a ses louanges louanges que Moïse doit avoir sûrement dans son coeur même si on ne l'entend pas ici les dire mais on le sait ses louanges ce coeur formidable qu'il a et bien d'amour rempli d'amour de compassion il a pu le voir de sa compassion vers le peuple il était prêt à ce que et bien son nom soit effacé on voit l'amour qu'il a pour le peuple le même amour finalement que notre père alors il est important et on continuera demain et bien la suite de ce verset 11 il est important il est important de comprendre et bien tout comme nous l'avons prié en début de méditation et bien que le Seigneur tout comme David et bien je veux redire ces versets parce que ce verset parce qu'il est tellement et bien d'actualité au quotidien Seigneur montre moi le chemin à suivre je veux vivre dans ta fidélité mets en moi cette seule préoccupation c'est la seule préoccupation finalement que Moïse avait alors que ce n'est pas le cas et bien pour le peuple d'Israël cette seule préoccupation c'est de reconnaître ton autorité en parole de vie et bien il est écrit pour ce même verset Seigneur montre moi ta volonté ça nous rappelle quelque chose ta volonté non pas la mienne mais ta volonté alors je t'obéirai fidèlement voyez ce deuxième pilier on le retrouve de nouveau ici que mon coeur mon coeur cherche seulement à respecter ton nom et en nouvelle bible seconde pour terminer enseigne moi ta voie Seigneur je marcherai par ta loyauté notons que ce n'est pas par notre loyauté parce que la loyauté humaine et bien elle s'arrête très très vite il faut pas grand chose pour que celle ci tombe notons que et bien David ici dit je marcherai par ta loyauté comme nous sommes et bien affermis par la justice de Christ unifie mon coeur notons j'aime ce verset dans les différentes versions que nous avons lu unifie mon coeur voilà unifier ça veut dire qu'on ne fasse qu'un une seule chose unifie mon coeur pour que je craigne ton nom la parole de Dieu est tellement belle tellement belle sachons simplement aller la chercher laissons notre bien-aimé saintispe nous conduire pour que nous la trouvions que nous l'entendions que nous la gravions sur les tables de notre coeur et que nous la mettions en pratique merci Père merci Seigneur merci bien-aimé le Saint-Esprit nous allons terminer par la prière on vous arrive Seigneur merci encore et bien ce soir pour ta parole merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers celle-ci merci encore pour ton enseignement et surtout nous l'avons vu merci pour ton amour merci parce que tu es cet ami le plus fidèle sur lequel et bien non seulement nous pouvons compter mais nous pouvons nous appuyer et surtout avec lequel nous pouvons dialoguer jour après jour te confier tous nos soucis tous nos problèmes mais aussi toutes nos joies tout ce que nous pouvons vivre dans la journée dans notre vie au quotidien que ce soit dans le couple dans la famille que ce soit dans le travail que ce soit dans le voisinage oui tu nous connais Père et tu sais ce que nous nous avons au plus profond de notre coeur alors vraiment venons à toi et surtout ayons vraiment ces moments d'intimité ces moments de tête à tête ces moments de tranquillité où nous nous découvrons complètement où nous sommes complètement à nu car nous ne pouvons rien te cacher parce que tu nous connais tu connais notre coeur tu connais nos pensées tu sais tout ce qui traverse qui nous traverse tout ce qui nous pose peut-être soucis ou toutes nos joies aussi et nous voulons les partager avec toi pas simplement nos soucis mais nos joies et notre bonheur alors merci encore de ta présence chaque jour à nos côtés et soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains de soirée pour d'autres en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment et en attendant et bien de se retrouver demain en fin de journée en début de soirée plutôt et bien soyez abondamment bénis à demain au revoir au revoir